Réguler une cour de récréation Réguler une cour de récréation, il faut savoir que ce n'est pas une fin en soi. On ne régule les cours de récréation que pour pouvoir les stimuler de manière correcte et pouvoir les apaiser de manière suffisante, de façon à ce que chacun puisse s'y retrouver à sa place, dans un cadre qu'il vit comme étant un cadre épanouissant. Réguler une cour de récréation, c'est en réalité soumettre le territoire, puisque la cour de récréation est un espace fermé, donc un territoire, à des règles précises qui sont exactement celles que l'on pourrait retrouver dans un plan de circulation. Le principe des règles, c'est qu'elles ne s'appliquent qu'à des mouvements ou à des regroupements. On obéit tous à des règles quand on obéit aux règles de la circulation routière. Et pour que ces règles de la circulation routière existent, il faut qu'il y ait des panneaux symboliques, c'est-à-dire qu'une règle, elle doit toujours pouvoir en quelque sorte être dessinée. Et c'est ce qui explique la présence des panneaux routiers. Et il faut qu'il y ait une punition en cas d'infraction, parce que sinon je vais très vite ne plus respecter les règles de circulation. Dans une cour de récréation, c'est pour ça qu'elles ne sont pas zonées, mais elles sont régulées. Il y a une partie du territoire sur lequel je peux courir avec un ballon. Et dans lequel on va voir se regrouper ceux qui généralement prennent la totalité du territoire dans les cours non régulés, c'est-à-dire les petits footballeurs. Vous aurez des vrais matchs de football qui s'organisent, parce que c'est le seul endroit où on peut courir avec un ballon. Une autre partie de la cour de récréation, c'est un endroit où on peut courir. La règle dit qu'on peut courir, mais sans ballon. Et là, vous allez voir se mettre en place des jeux de mouvement. La partie la plus intéressante, c'est celle où on ne peut pas courir et pas de ballon. Et là, on va voir se mettre en place des jeux stimulants, mais qui supposent des jeux de société, la lecture, qui supposent effectivement de se ressourcer sans nécessairement se mettre en mouvement. Ce qu'on a constaté, c'est que la régulation des cours de récréation permet une stimulation adaptée. Donc les enfants ont des activités auxquelles ils peuvent se livrer. Et ça permet aussi de vérifier un effet très, très positif sur la question du genre dans les cours de récréation. Les petites filles ont autant de place que les petits garçons sur les cours de récréation, alors que sur une cour non régulée, les petits garçons ont pris le territoire et vous avez 20% des enfants qui prennent en charge 80% du territoire. C'est les petits footballeurs qui courent partout derrière des ballons insaisissables. Faites l'exercice, prenez une petite fille de 4 ans, demandez-lui de traverser la cour de récréation. Sur une cour non régulée, elle va suivre les murs parce qu'elle ne passe pas à l'intérieur d'un territoire qui semble dévolu à l'activité football et aux garçons. Une petite fille de 10 ans, demandez-lui de dessiner une cour de récréation, elle va commencer par un grand terrain de football. Dans une cour régulée, les petites filles ont leur place. Et donc effectivement, on n'aura pas à leur expliquer plus tard qu'elles ont autant de place sur le territoire public que les petits garçons parce qu'elles auront incorporé cette réalité dès leur premier pas dans une cour de récréation. C'est ça que permet le principe de régulation, qui n'est, je ne répète pas une fin en soi, mais qui permet la stimulation des activités multiples et qui permet aussi l'apaisement de ces cours de récréation parce que comme on ne doit pas faire de territoire, il y a moins de conflits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada